Et bien salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui c'est Gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour notre quatrième épisode sur Minecraft Modé. Alors avant de commencer l'épisode, je tiens juste à m'excuser de l'absence sur la chaîne. Je vais vous expliquer, tout simplement, j'ai repris le travail avec le déconfinement et du coup forcément, j'ai eu beaucoup moins de temps. Surtout que je travaillais dans le commerce, du coup je vous laisse imaginer comme quoi ça a été la catastrophe. On a fait que ça de nous appeler H24. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vraiment jouer, ni de règle des épisodes. Mais bon, à partir de maintenant ça commence à se calmer, je pourrai avoir plus de temps et c'est pour ça que je vous propose cet épisode 4 aujourd'hui. Bon, pour commencer cet épisode, comme vous pouvez le voir, je suis no stuff. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mon stuff, je vais être très honnête avec vous. Du coup on va voir plus tard pour s'en refaire à nouveau. Donc aujourd'hui, genre on va régler un souci qui est très embêtant, c'est que des fois quand je spawn dans ma base, et bien il y a des mobs. Et c'est très chiant parce que du coup ils viennent et ils peuvent tout exploser. Même s'il y a la protection pour protéger des explosions, c'est très chiant d'avoir des mobs dans la base. Du coup, je vais... Je vais crafter la méga torche. Qui est assez simple à crafter. Bon, nous revoici avec notre méga torche. Bon, pour le moment je vais peut-être juste la mettre... Ici, comme ça elle ne va déranger personne, on ne la verra pas et elle ne nous dérangera pas. Bon, c'est une bonne chose de fait. Bon, quand vous pouvez vous induiter avec ce long moment d'absence, on a eu notre stockage qui s'est rempli. Comme vous pouvez voir, tous nos modulaires storage sont remplis. Et il y en a pas mal. Il y a pas mal de ressources. Et on n'a plus d'énergie dans notre petit storage scanner. Qui d'ailleurs, j'ai bouché, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc on va devoir améliorer notre revenu d'énergie, notre source d'énergie, et aussi améliorer notre capacité de stockage. Donc je pense que le mieux à faire actuellement, c'est tout simplement de couper notre alimentation pour l'aquarie. De toute façon, elle ne peut pas fonctionner pour le moment. Donc on n'a plus de place dans notre stockage. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle a pas mal miné. Et vu que là, en fait, notre flux plug... Bon, j'ai réussi à trouver dans mes coffres 12 de hyéorite, déjà fondus. Donc on va les mettre juste ici, comme ça, ils vont réactiver notre réacteur. Hop, il reproduit un petit peu d'énergie. Donc si je pense que ça doit être pas mal rempli, on a beaucoup de cyanide. Ok, bon, on va le laisser de côté pour le moment. Comme ça, à moins, notre flux plug nous envoie à notre flux point. Bon, comme vous pouvez voir, ça nous a bien réalimenté notre storage scanner. Du coup, vous pouvez voir qu'on a pas mal de ressources dedans. On a 42 000 obsidiennes. C'est énorme. On a pas mal de hyélorite aussi. Ce que je vais faire, c'est en premier temps... Déjà, on va ranger ça. On va aller prendre toute la hyéorite qu'on peut prendre. On va prendre toute la hyéorite qu'on peut prendre et on va la mettre à dupliquer juste ici. Donc je vais faire pas mal d'aller-retour. Ok, nous voici avec nos trois inventaires remplis. C'est plutôt bien. Donc pourquoi faire de la hyéorite simplement pour notre réacteur nucléaire ? Ça va nous être très utile. Donc, je disais, vous pouvez voir que notre système de stockage a rempli entièrement. Du coup, on va l'agrandir à nouveau. Donc pour ça, c'est très simple. On va prendre tout le bois qu'on a. On va prendre tout le bois qu'on a. On va prendre tout le bois qu'on a. Ensuite, on va tout transformer en coffre. Donc ça nous a fait plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Et on va nous... Et on va améliorer notre stockage avec les storage modulaires. Qui sont juste ici. Bon. Nous voici du coup déjà avec un stack de modulaires storage. On va déjà les poser comme ça on va être tranquille. Un stack, ça nous représente, je crois, deux lignes. Pour faire simple, on va au moins doubler notre réserve de stockage de ressources. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, du coup, rien qu'à chercher le fer qu'il y avait en haut et le transformer en bloc et à tout mettre dans notre stockage, on n'a plus de place. Donc là, on va commencer, pareil, à refaire les modules storage 2 tiers 1, 2 tiers 2, 2 tiers 3. Du coup, je dois en faire 28. Je dois faire 28 pour être tranquille. Pour remplir notre petite ligne. Bon, ça a enfin été fini. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup agrandi notre système de stockage. J'ai rajouté deux lignes entières plus les neuf qui sont ici. Au moins, comme ça, on va pouvoir bien utiliser notre système de stockage qui du coup n'est plus full et qui a pas mal été rempli. Mais bon, du coup, on va devoir se trouver une nouvelle source d'énergie supplémentaire. Comme vous avez pu le voir, c'est assez compliqué quand même. Donc, ce que je pensais, c'est de nous crafter quelques batteries de condensateurs basiques. Donc, en gros, des batteries de stockage pour nous pouvoir commencer à stocker de l'énergie. Ok, donc là, j'ai réussi à me crafter 25 capacitors à 1 million de RF. Bref, mais ce n'est pas encore assez par rapport à ce qu'on va avoir besoin. Du coup, j'ai crafté quelques petites zaleosmeters qui vont nous permettre de créer de glaillage énergétique. C'est très simple, il vous faut de la redstone, de l'or et de la redstone. Ok, j'ai réussi à tout mettre en place. J'avais oublié qu'il y avait besoin d'une source d'énergie. Du coup, j'ai été chercher un autre flux plug. Et j'ai mis des petits câbles. Comme ça, au moins, ça va nous produire de quoi créer nos petits zaleosmeters énergétiques. Ok, donc on a réussi à se créer 12 batteries de 5 millions et une batterie qui reste de 1 million. Donc, on va mettre tout ça au niveau du binage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser notre flux plug qui est juste ici. On va mettre plutôt des batteries à la place. Et notre flux plug, justement, on va le mettre dessus. Et on le réalimente. Comme ça, tout ce qu'il va y avoir dans le réacteur qui, juste ici, va être renvoyé dans notre banque d'énergie qui, elle-même, est reliée à notre flux plug et qui, en même temps, est reliée directement à notre quarry. Mais bon, on a beau pouvoir en stocker, il va falloir qu'on puisse en produire beaucoup, beaucoup plus. Alors, pour ça, ça va être très simple. On va toujours utiliser le mode big reactor dans un premier temps. Il va nous falloir énormément de ceci. Alors, il va nous falloir énormément de petits réacteurs casing et d'autres items du mode. Du coup, on va se refaire énormément de graphite. Donc, on va tout simplement casser tout ce qui est ici, qui ne sert plus à rien. Et on va faire quelques petits fours. Donc là, j'ai refait une petite réserve de petits restants furnace. Donc, c'est plutôt cool. On va aller prendre pas mal de charbon. Comme ça, on va tout laisser fondre. Comme ça, on va tout laisser fondre. Et dès que c'est bon, on se retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai pas mal récupéré mes ressources que j'avais besoin. Du coup, je pense qu'on a de quoi faire avec tout ça. Donc, on va commencer en l'agrandissant. Donc, je crois que j'ai mis ça à l'intérieur. Du coup, il va en avoir qu'un par terre. C'est pas grave. On va tout mettre... Un, deux, trois. On va tout mettre ici. On va casser ça là. Je pense qu'on va le travailler sur la hauteur, les largeurs. On va tout travailler en fait. Alors, on va en faire un de peut-être 8 de rayon. Ah, plutôt de large. Voilà. Avec, on va dire aussi, 8 de haut. Donc là, du coup, on est à 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs, ça vient de me faire penser à un petit truc que j'avais eu il y a pas mal de temps. C'est que les réacteurs, justement, s'ils ont une température, enfin, s'ils ont un système de refroidissement important, ils vont produire plus d'électricité. Donc, normalement, si on doit remplir le réacteur, il devrait produire beaucoup plus d'électricité. Ok, voilà, l'eau, elle est mise, il ne nous reste plus qu'à le refermer. Et du coup, normalement, voilà, le réacteur est opérationnel. Et du coup, normalement, si j'appuie ici sur Activate, il doit nous produire pas mal d'énergie. Ça va, il nous produit quand même déjà pas mal d'énergie, il nous produit environ 6000 RF par tic, qui va bien nous aider pour remplir nos batteries. Ok, tout ça, c'est bon. Du coup, comme on peut voir, on produit, en fait, jusqu'à 15000 ennemis RF par tic. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs, notre réacteur produit énormément. Et du coup, notre courrier est en marche, c'est plutôt bien. Mais bon, tout ça va nous permettre, justement, de retourner à la base pour commencer à crafter ce qu'il va nous falloir pour cet épisode, donc une nouvelle armure. Pour ça, je pense qu'on va partir sur l'armure en wyvern, qui est une armure assez puissante. Et du coup, pour ça, il va nous falloir énormément de draconium. Donc là, on a nos bonnes réserves. Je vais tout mettre à fondre, et je vous explique comment ça fonctionne. Voilà, je vais mettre en marche tous nos restons fournaces. Donc, l'armure en wyvern est la seconde armure la plus puissante de draconique évolution. Et je pense que c'est une des meilleures armures du mode pack. Donc, il va nous falloir énormément de draconium. Il va nous falloir des étoiles de nether. Donc, on va devoir aller dans le nether. Bon, on va pas y aller non plus, nos stuffs. Sinon, on va bien se faire laminer. On va se créer une petite armure en diamant. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fera le travail. De plus, l'avantage qu'on a, c'est que grâce à notre épée de Tinker Construct, on a actuellement l'enchantement décapitation 2. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus de chance de faire tomber leur tête. Donc, ça va. J'avais un home toujours au niveau d'un spawner à blaze que j'avais utilisé dans les précédents épisodes. Ça va nous permettre de pouvoir essayer de trouver quelques petits Wither Skelton. D'ailleurs, je me pose une question. Y'aurait-il pas un craft pour pour les têtes de Wither Skelton ? Malheureusement, il y a bien un craft pour les têtes de Wither, mais il nous manquerait une Wither Rib. Mais comme on a pu voir, on a déjà une tête de Wither. Donc, on va aller chercher les autres têtes qui nous manquent. Il nous en manquera... Il va nous falloir 4 étoiles du Nether. Donc, ce qui représente... Ce qui représente encore 11 têtes de Wither. Et je pense que ça va être très long de les trouver. Bon, j'ai réussi à farmer les 12 têtes de Wither qu'il nous fallait. Et honnêtement, ce fut très long. J'ai au moins passé 1h, 1h30 à chercher les Wither. C'était infâme. Donc, ce que je vais faire là... J'ai oublié même de prendre de la Soul Sand. Bon, du coup, je reviens avec tout ce qu'il me faut. Donc là, on va faire nos Wither. Alors, pourquoi je suis venu dans une grotte ? Tout simplement pour éviter que le Wither ne parte trop loin. Et comme ça, on va pouvoir les tuer facilement avec notre Manium Kilever. Ok. Bon, je pense que vous l'avez vu, comme moi, ça n'a pas marché comme on le voulait. Je n'avais pas calculé que leur explosion serait si puissante. C'est pas grave. J'ai oublié que j'avais juste un stuff en diamant. Bon, les Wither sont morts. C'est pas une bonne nouvelle. Bon, du coup, grâce à nos 4 Nether Stars, on va pouvoir commencer à faire nos craft. Ce qui est bien, c'est que nos réserves en draconium ont, du coup, fini de fondre. Et voici le casque. Voici le plastron. Voilà les jambières. Et voici les bottes. Donc bon, une fois qu'on a notre armure, c'est bien beau. Elle est très belle. Mais il nous manque quelque chose. Elle n'est pas chargée en électricité. Et donc, pour pouvoir recharger notre armure, on va utiliser des Energetic Infuseur Bagique de Thermal Expansion. Donc pour ça, ça va être très facile. Il nous suffit juste de les mettre juste ici. Tous les 4, comme ça, vont se recharger en énergie. On retient notre armure. Et vous pouvez voir, c'est en train de recharger nos armures. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement long. Bon, du coup, j'ai amélioré tout ce que je pouvais améliorer à l'heure actuelle pour qu'il se recharge le plus rapidement possible. Donc, comme vous pouvez voir, je les ai améliorés niveau 2 au niveau de la machine en règle générale. Et à l'intérieur, j'ai rajouté ce qui s'appelle des Flux Link Eyes concentrés. Et vous pouvez voir, en quelques secondes, c'est complètement rempli. Et du coup, en appuyant sur une des touches de mon clavier, je peux directement ouvrir l'interface de Draconic Evolution et par exemple, cliquer ici. Pour configurer les items. Donc bon, le casque qui ne se configure pas, du coup, ce n'est pas grave. Par exemple, les jambières peuvent se modifier. Ils peuvent me donner un effet de speed. Un effet de boost. Un effet de jump. Donc par exemple, si je commence à courir, vous pouvez voir, je cours quand même beaucoup, beaucoup plus vite. Et quand je prends des dégâts, vous voyez, ça nous fait un petit bruit. C'est parce que c'est l'électricité qui prend les dégâts et non pas notre vie à nous-mêmes. Comme vous pouvez voir, en bas, au niveau du 256, en bas à gauche, vous pouvez voir le nombre des rêves qui nous restent dans notre armure. Donc il nous reste actuellement 15 millions. Si je me fais taper par un mob, vous voyez, on a perdu un petit peu. Voilà. C'est la durabilité de l'électricité qu'il prend, ce qui permet à ce que cette armure ne soit pas cassable. Il nous suffira juste de la recharger de temps en temps. Bon, je me suis fait un petit plaisir supplémentaire. J'ai été refarmé, histoire de me faire en plus l'épée en draconique. Donc le même pour la draconique en wyvern. Qui fait un peu moins de dégâts que ma cleaver, mais qui est beaucoup plus rapide pour taper. Et ce qui est plutôt bien pratique. Au moins comme ça qu'on va vouloir se faire du stuff en draconique. On aura déjà l'épée. Je pense que ça a été tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à m'écrire un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc moi je vous dis, salut tout le monde, c'était Gaulois. A la prochaine. A plus.